Tiens, tiens, en voilà une bonne question ! Vous êtes-vous déjà demandé comment font les candidats de Koh Lanta pour apparaître propres alors qu'ils n'ont soi-disant pas de douche ni de savon ? Et bien après avoir mené une petite enquête, voilà que certains candidats ont accepté de révéler leurs petits secrets ! Nous vous rappelons que Koh Lanta est une aventure qui dure 40 jours et que les candidats sont sur un camp, sans salle de bain ni accessoires de toilette. Ils ne sont donc pas censés se laver. Hmm, ça doit sentir bon tout ça ! Pourtant, vous l'aurez sans doute remarqué, on ne peut pas dire que les aventuriers fassent crasse eux. Alors certes, certains d'entre eux ont la chance de remporter une épreuve de confort et ainsi de se doucher durant leur récompense. Mais les autres, comment font-ils ? Car certains candidats mettent un point d'honneur à rester propre et cherchent à se laver un minimum. Ils ont donc quelques petits trucs particulièrement utiles et qui s'avèrent d'après eux plutôt efficaces. Cassandre par exemple a rappelé qu'ils utilisaient de la cendre pour se laver les dents, une solution ancestrale qui est en effet efficace et permet notamment d'enlever une partie du tartre qui se forme rapidement sur les dents. Les filles ont également expliqué être agacées par leurs cheveux et avoir donc eu l'idée de prendre des élastiques sur les pantalons ou encore des liens sur les sacs à dos pour les attacher. Lorine a également lâché une information très intéressante expliquant qu'ils avaient le droit de mettre de la crème solaire et que ça participait à la bonne odeur qui se diffusait sur le camp. Mais il y en a qui s'en fichent de l'hygiène, la preuve avec Romain. Il a avoué qu'il n'en avait rien à faire. Bref, l'hygiène semble quelque chose d'important notamment pour les femmes qui participent à Koh Lanta, mais pas pour tout le monde, n'est-ce pas Romain ? Bon, et vous, quelle aurait été votre réaction sur le camp ? Hygiène ou non ? Est-ce important ou pas tant que ça ? On attend vos avis. Merci. Merci. Merci.